Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des engrais, en fait on va parler d'une méthode pour faire ces engrais soi-même. Deux méthodes. Première méthode, on va essayer un test pour aller rechercher les nutriments qui se retrouvent dans la filtration. Et on va aussi discuter de faire son engrais à partir de produits secs, en fait à partir de produits chimiques qu'on va chercher sur internet et faire ses propres concentrations. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin je vais vous recommander un engrais commercial qui est selon moi un des plus recommandés dans le monde de l'aquariophilie en Amérique du Nord. Conçu par un aquariophile, pour les aquariophiles, donc je vous en parle à la fin. Mon nom est Laurent Gilbert, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Si vous êtes intéressé par l'aquariophilie, les aquariums et les poissons et tous les sujets qui entourent ça, ben abonnez-vous à Un ours dans l'aquarium parce que cette chaîne-là a été conçue pour faciliter l'approche à l'aquariophilie, discuter de thèmes qui nous intéressent tous, puis tranquillement, pas vite, on est en train de se bâtir une belle communauté où les échanges et le partage est vraiment super bon. Donc vraiment, je veux de la bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas encore, puis tous ceux qui reviennent, ben je vous dis merci, c'est grâce à vous que je continue à faire ce que je fais. Alors mon idée d'engrais provient de l'aquaponie. En aquaponie, on utilise les poissons. Les poissons vont créer des déchets à force qu'on les nourrit. Ces déchets-là, par le cycle de l'azote, vont se transformer ultimement en nitrate. Ce nitrate-là qui va se retrouver dans l'eau sert à alimenter des plantes. Le problème, c'est que l'engrais, on va s'entendre, a trois grandes composantes. On a le potassium, on a le phosphore, puis on a l'azote. Et l'azote arrive principalement sous forme de nitrate à nos plantes, bon, parfois en ammoniac ou ammonium, parfois en nitrite, mais vraiment en nitrate. Et les plantes, généralement, vont avoir des besoins différents, mais la majorité des plantes vont aller chercher du nitrate, et du nitrate en très grande quantité. Souvent, on parle de nos aquariums, on fait nos tests, puis on dit « moi, j'ai pas de nitrate, j'ai tellement de plantes dans mon aquarium que j'ai vraiment zéro nitrate ». Bien, il faut se poser la question si c'est vraiment une bonne chose d'avoir aucun nitrate dans notre aquarium s'il est planté, même beaucoup planté. Parce que les nitrates vont être la nourriture pour nos plantes. Donc, si on ne donne pas d'azote à nos plantes, bien, ils vont dépérir. Et vraiment, ils vont arrêter de croître à la vitesse, ou du moins à la beauté d'antan. Il y a plusieurs méthodes pour favoriser le nitrate dans l'eau, puis certains, ils vont juste rajouter de la nourriture en se disant « bien, s'il y a plus de nourriture, ça va nécessairement créer un peu plus de nitrate ». C'est pas nécessairement une méthode qui ne fonctionne pas, parce qu'elle va fonctionner à petite échelle, pas pour toutes les plantes, mais pour beaucoup de plantes faciles, ça va fonctionner. Le problème, c'est qu'on demande à notre aquarium de faire un cycle de l'azote. Donc, si on nourrit trop une fois par rapport à l'autre, on peut créer des pics d'ammonium, d'ammoniaque, ou des pics de nitrite, et ça, ça peut être très néfaste. Donc, nous, on veut du nitrate. En aquaponie, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recueillir les déchets de la filtration, puis après, on va essayer de l'oxygéner, favoriser un peu avec de la chaleur, pour favoriser le cycle de l'azote, pour s'assurer d'aller extirper tous les nitrates possibles. Et avec ça, ils l'utilisent généralement pour booster, on pourrait dire, leur engrais avec leurs plantes dans l'aquaponie. Donc, moi, je veux faire la même chose. En gros, je vais aller chercher toute la chenoute, toutes les choses pas belles, tous les résidus, les dépôts de table, peu importe ce qui se trouve dans ma filtration. Je vais aller faire, on pourrait dire, une petite mixture. On va aller l'oxygéner, on va aller lui donner de l'énergie, on va aller favoriser le cycle de l'azote, puis à la suite de ça, on va aller tester le PPM pour voir si, oui, c'est un principe qui marche, puis si, oui, ça vaut la peine de l'utiliser dans nos aquariums. On va commencer par expliquer un peu mon système de filtration, pour expliquer comment j'arrive à savoir quand je peux prendre tous les résidus de ma filtration pour bien les utiliser. On m'a demandé dans les dernières vidéos d'expliquer un peu plus comment ça fonctionnait, mon système de filtration. On voit encore qu'on a le système de filtration à trois étages que j'avais expliqué dans une vidéo précédente, et que l'étage du bas, c'est vraiment un étage qui a été servi vraiment avec des baies d'argile, vraiment, pour créer une filtration biologique qui sera constamment dans l'eau. Déjà là, on voit que l'eau est un peu basse. La réalité pour ça, c'est que, bien sûr, l'eau, pour se rendre en bas, doit passer par le deuxième étage, qui est un étage vraiment de filtration par écoulement. Donc, c'est une filtration qui est très oxygénée, très efficace. Et pour ce faire, il faut que l'eau s'y rentre de façon comme une pluie. Et regardez l'étage du haut. L'étage du haut, c'est ma filtration mécanique. Et là, on voit l'eau qui est vraiment en haut. Pourquoi? Parce que ma filtration mécanique, là, elle est encrassée. Moi, mon aquarium, c'est un aquarium qui est très planté. C'est un aquarium que, quand je fais le ménage, je ne fais pas vraiment attention, dans le sens que ça fait beaucoup de poussière dans l'eau. Veux, veux pas, il va y avoir beaucoup de terre, beaucoup de particules qui vont s'y rendre. Là, dans ce cas-ci, ça fait environ trois mois, bon, peut-être un peu moins, deux mois et demi que j'ai nettoyé mon filtre physique. Et je n'ai jamais nettoyé mes filtrations biologiques. Ici, l'étape va être de fermer ma pompe, laisser l'eau s'écouler, de manière à ce que je puisse retirer l'étage ici pour le nettoyer. Imaginez si je n'avais pas nettoyé mon filtre assez tôt, ben, je veux pas, l'eau pourrait monter. C'est pourquoi, dans mes tiroirs, j'ai toujours un petit trou d'urgence. L'eau, lorsqu'elle va s'écouler par les trous juste sur le côté, ben, veux, veux pas, en tombant dans l'eau, va faire un peu plus de bruit. C'est un bruit différent. Et c'est là que je regarde et je vois absolument que, bon, ben, mon filtre physique est bloqué. Pour ceux et celles qui veulent voir un peu, ça ressemble à quoi à l'intérieur de mon bac? Ben, vraiment, on parle de... c'est quelque chose qui était vraiment de la ouade. C'est une feuille de ouade, mais regardez comment elle est pleine de détritus. Donc, c'est vraiment ça qu'on va les récupérer. Donc, n'importe quel oudi plat va faire l'affaire. Moi, j'utilise une spatule de laboratoire. Le truc va être d'aller chercher le plus possible cette chenoute-là, là. Cette... cette... bon, on va s'entendre, là. Tous ces restes de déchets, de matières en décomposition, de terre, tout ce qui a vraiment créé cet engorgement possède plein de matières en décomposition, possède plein de matières qui pourraient me permettre d'avoir une engrais maison. Donc, vraiment, c'est pas besoin d'aller chercher tout, là. Vous allez en avoir tellement, mais allez chercher le plus possible. Comme ça, vous allez pouvoir maximiser la concentration. Maintenant qu'on a tout l'excès de détritus qui est en mélange avec de l'eau, on pourrait dire, je l'ai amené en laboratoire à l'école pour alors créer, on pourrait dire, mon système pour favoriser le cycle de l'azote. Et tout ce que j'ai besoin, c'est d'oxygène et de chaleur. Donc, une bouteille à l'envers où on va mettre au fond une pierre d'aération pour que, justement, ça crée un mouvement de l'eau continue. Et pour créer la chaleur, on va tout simplement aller placer une lampe directement dessus. Et on va laisser l'air circuler dans la bouteille, faire le mouvement d'eau, faire un brassage continu pendant quelques jours. Moi, je l'ai fait pendant six jours. En réalité, plus on a de matières recueillies, moins de temps on a besoin d'attendre pour obtenir une quantité de nitrate intéressante. Donc, six jours plus tard, on s'en va en laboratoire et on vérifie un peu comment ça se passe. J'ai dilué mon mélange. J'ai divisé la concentration par deux à chaque expérience. Après avoir divisé ma concentration cinq fois, à ce moment-là, j'ai obtenu environ un ppm de 10. Notre but, c'est de chercher un équilibre. Donc, on ne veut pas mettre trop de nitrate à la fois. Donc, moi, personnellement, je vous suggère d'en mettre environ pour 8 ppm ou 10 ppm de nitrate à la fois. Pour obtenir 10 ppm, ça veut dire que ma solution initiale était 32 fois plus concentrée. Ma concentration initiale était donc à 320 ppm. 320 ppm, ça a l'air immense. Mais ça veut dire que pour 32 litres, si je veux mettre 10 ppm de nitrate dans 32 litres d'eau, je dois mettre 1 litre de mon engrais maison. Donc, imaginez dans un aquarium de 450 litres, combien de litres je devrais placer pour justement juste rajouter 10 ppm de nitrate dans mon eau. Tout d'abord, je vois comme problème que je n'avais pas assez de substances, pas assez de détritus. Maintenant, c'est normal. Je n'ai pas 40 000 poissons. Mes poissons ne sont pas immenses. Dans un système d'aquaponie, il y a tellement de déchets par les poissons, il y a tellement de nourriture qui est amenée dans notre système, que nécessairement, les quantités de déchets, les quantités de restes sont phénoménales. L'autre possibilité, c'est que je n'ai pas assez attendu. J'aurais pu attendre plus longtemps. Maintenant, à un certain moment donné, c'est surtout au départ qu'on va avoir la plus grande fluctuation de ppm. Donc, qu'est-ce que j'en retire? Ben, 320 ppm, c'est très grand. Ça montre que ça fonctionne. Ça montre que c'est intéressant. Mais c'est insuffisant, malheureusement, pour le hobby. Ou du moins, c'est insuffisant, cette expérience-là, pour l'instant. Peut-être que j'ai des choses à travailler, mais malheureusement, ça arrive environ à chaque 3 mois que je vais nettoyer mon filtre. Donc, je n'ai pas beaucoup de chances d'améliorer mon système tout de suite. Si l'expérience a plus ou moins marché, ce qu'il faut en comprendre, c'est que peut-être qu'il faut aller chercher notre engrais différemment. Je vais vous présenter une compagnie que je respecte beaucoup très bientôt. Pour l'instant, juste pensez, l'engrais liquide, souvent, c'est la méthode la plus dispendieuse de pouvoir alimenter notre aquarium en engrais. Donc, peut-être que vous allez vouloir chercher des méthodes moins dispendieuses. Alors, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'il faut aller faire nos mélanges nous-mêmes. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui sont des chimistes. Donc, ce n'est pas la chose la plus facile. Il y a une substance qui est quand même facile à trouver sur Internet qui s'appelle le salpêtre. Le salpêtre, c'est quoi? C'est du KNO3. C'est du potassium avec du nitrate. Donc, du nitrate de potassium. Ce qui est plaisant avec le nitrate de potassium, c'est que quand c'est dans l'eau, ça va se diviser. On appelle ça la dissociation ionique. Maintenant, il y a des gens qui aiment ça faire un mélange maison avec plusieurs substances. Puis, je vous dirais que ça, ce n'est pas de problème. Mais souvent, ces gens-là vont faire le mélange selon le type de plantes qu'ils ont. Souvent, ça va être des gens qui sont absolument plus expérimentés. Personnellement, comme le nitrate est l'élément qui est le plus consommé par nos plantes, c'est principalement lui que je vais aller attaquer. Je vais donc rajouter dans mon eau directement du nitrate sans nécessairement passer par l'ammonium, l'ammoniaque et les nitrites. Par le fait même, on rajoute du potassium. Puis, le potassium, ce n'est pas vraiment toxique pour les poissons. Donc, s'il y a un peu trop de potassium en excès dans l'eau, tout ce que ça va faire, c'est peut-être changer la dureté générale de notre eau sans nécessairement changer quoi que ce soit pour la santé de nos poissons. Je vais vous mettre un lien en description d'un site où on peut faire ses calculs pour doser notre engrais. Malheureusement, ce site-là, c'est un site anglophone, mais vraiment, c'est selon moi le meilleur site que j'ai trouvé pour justement faire ses propres calculs chimiques d'engrais. Ce qui est intéressant, c'est que dans leur banque de données, ils ont une panoplie de substances chimiques qui sont utilisées en aquariophilie, sans compter le fait que lorsque vous voulez faire une solution, exemple, une concentration qui est impossible, bien, ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire, attention, là, tu es en train de mettre trop de KNO3, tu dépasses le seuil de solubilité. Donc, si tu en rajoutes d'autres, ça ne se rajoute pas dans l'eau, ça va se déposer au fond. C'est Rotala Butterfly. Vraiment, c'est un site super intéressant pour faire ses calculs d'engrais par nous-mêmes. Je vais aussi mettre en description un lien pour savoir où acheter du salepède. Vraiment, c'est facile comme acheter du KNO3. Ce n'est pas très, très difficile. Maintenant, je vous le dirai tout de suite, si vous comptez faire de l'engrais chimique à l'aide de produits secs, ça va être moins cher, mais je vous dis, vous allez avoir besoin d'un peu plus d'études sur le sujet parce que chaque substance est différente et chaque substance pourrait faire des effets différents. Moi, personnellement, je vous conseille le KNO3, mais si vous voulez aller plus complexe, il y a vraiment de la complexité là-dedans. Si vous voulez, vous allez trouver n'importe quoi. Donc, si vous voulez avoir la plante qui demande des caractéristiques extraordinaires, vous allez être capable de te faire le mélange qui atteint les exigences de cette plante-là. Pour ceux et celles qui se disent, OK, l'expérience n'a pas fonctionné à la hauteur de nos espérances, faire des concentrations chimiques à la maison, je suis plus ou moins à l'aise, surtout qu'on va s'entendre. Si tu te trompes, ça pourrait faire mal à tes poissons ou en trop rajouter de nitrate, ça peut être très dommageable. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de l'engrais, on va qu'on s'entendre, mais si jamais tu as vraiment besoin d'engrais ou tu veux de l'engrais pour un bel aquascape, bien, c'est sûr que tu peux l'acheter l'engrais. Maintenant, il y a plusieurs compagnies et je vous dirais que la grande majorité des compagnies, c'est très bon. Il faut faire attention à s'assurer qu'il n'y a pas trop de cuivre quand on a des crevettes. C'est certain qu'il y a certains engrais qui ont du cuivre, il ne faut pas en avoir si on a des crevettes ou des crustacés. Moi, personnellement, je vais beaucoup m'informer sur YouTube en aquariophilie, que ce soit les YouTubers français ou les YouTubers américains. Je vous dirais que l'aquariophilie américaine est très développée sur YouTube et ils s'entendent tous pour dire que le Easy Green d'Aquarium Co-op est vraiment le meilleur engrais tout en un qui existe. Aquarium Co-op, c'est quoi? C'est une chaîne YouTube. C'est un YouTuber qui a son propre magasin d'aquariophilie, qui adore ça, qui a parti sa chaîne YouTube, qui est un des plus renommés YouTubers en aquariophilie en Amérique du Nord. Puis il a commencé à faire sa gamme de produits avec son magasin des produits pour aquariophilie, par des aquariophilies, vraiment, en essayant d'aller chercher tous les petits détails. Un des premiers changements, ça n'a l'air de rien, mais il s'assurait que son engrais, on puisse le mettre en push-push, puis que ce soit facile. C'est un push par dix gallons, une fois par semaine. Donc, ça devient beaucoup plus facile. Calculer son engrais, c'est beaucoup plus facile d'entretenir ses plantes. Donc, si jamais vous ne savez pas par où aller, je vous conseille le Easy Green de Aquarium Co-op. Sur YouTube, si on a plusieurs abonnés et qu'on dit n'importe quoi, on se fait démolir. Cette personne-là, en plus d'avoir une certaine renommée, une certaine réputation, bien, vraiment, s'est fait tester ses produits par d'autres personnes du milieu, par d'autres personnes qui ont leur communauté et qui veulent recommander différents produits qui pourraient être des bons produits pour eux. Et, justement, le seul inconvénient qui en sort, c'est que, malheureusement, de l'engrais liquide, c'est cher. Alors, ça, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure, l'engrais, c'est pas pour tout le monde. Personnellement, j'en utilise pas parce que les plantes que je mets dans mes aquariums ne sont pas des plantes difficiles et simplement, avec la quantité de nitrate qu'il y a dans l'eau, ils survivent, que moi, dans ma tête, un aquascape, ça doit être free for all. Donc, c'est sûr que je ne découpe pas mes plantes pour qu'elles soient vraiment des petits bosquets super magnifiques. C'est une question de choix, c'est une question de goût et d'opinion. Il y a des gens qui veulent vraiment aller chercher le maximum de potentiel dans un aquarium planté. Puis, dans ce cas-là, l'engrais est utile. Mon expérience, c'est intéressant. Il y a des choses à travailler. C'est peut-être à trop petite échelle pour être efficace. L'engrais mélangé maison à partir de produits chimiques solides, c'est intéressant. Ça peut être dangereux. C'est pas tout le monde qui est à l'aise là-dedans. Donc, je vous dirais d'y aller tranquillement si vous le faites. Ça rend des tests dans un bac d'eau sans poisson avant pour vraiment vérifier si vous êtes capable de vraiment bien gérer votre engrais. Et finalement, si jamais vous êtes prêt à débourser, les solutions faciles, vraiment, il y en a plusieurs. Moi, j'en conseille une, mais il y en a une tonne. Sur ce, je vous dis au revoir. Si vous avez aimé ça, vous pouvez faire un pouce en haut. À la prochaine. Salut, bon projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada